Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les amis, on va aller regarder cette nouvelle lune en gémeaux, le 6, ok, cette semaine. Et on va aller regarder qu'est-ce que cette énergie va apporter. Et c'est cette nouvelle lune en gémeaux, c'est tout ce qui a rapport avec la communication, avec l'esprit, les pensées, c'est ça. Donc c'est cette énergie de gémeaux, la communication surtout, ok. On va aller regarder ça. On va commencer avec votre chanson. Prenez seulement les messages qui vous parlent. On va regarder que se passe-t-il dans le lien avec la personne à qui vous pensez, avec cette nouvelle lune en gémeaux. Joyeux anniversaire gémeaux. Message, cette chanson peut parler pour vous ou pour l'autre. It is not meant to be the Tame Impala. Ici, ce n'est pas It's not meant to be. Ce n'est pas It is not meant to be. Il n'est pas destiné à être, en tout cas. Il se peut que vous ou la personne à qui vous pensez, vous arrivez à une conclusion, si ça fait longtemps que vous n'êtes pas en communication, ok. Il se peut que cette personne ou vous avez l'impression que vous vous êtes trompé, que le lien, vous n'êtes pas destiné à cette personne ou cette personne, ou c'est juste, c'est dommage. On dirait que dans cette vie, ce n'est pas quelque chose. Il y a quelqu'un qui pense comme ça. C'est soit vous ou l'autre. Ok. Je vais aller chercher un message du livre. Ok. J'ai une amie qui m'a donné deux jeux hier. Ok. Elle m'a donné un nouveau jeu de tarot. Et elle m'a donné aussi un jeu de cartes râles, les vies passées. Ok. J'ai envie de vous tirer une carte de ça. Je vais juste tester, voir ce que ça a l'air. Je ne l'ai pas nouveau d'hier, donc je ne sais pas. J'ai le guide aussi. Je vais aller chercher pour la fin. Ok. Message pour vous. Ah. Give it up. Dis quelque chose. Arrête de faire semblant. Il se peut que cette personne a fait semblant, souvent, que votre lien n'était pas vraiment un lien qui était prédestiné. C'est quelqu'un qui ne croyait pas, n'avait pas la foi, mais c'est quelqu'un qui ressentait ça. Mais quelqu'un qui, soit il n'y croyait pas, ou j'hallucine. J'hallucine. Non, non. Je m'imagine des choses. Oui. J'hallucine. Un peu ça comme énergie. Mais non, finalement, on n'est pas supposés d'être ensemble. Finalement, ce n'était pas… Il y a quelque chose ici, là. C'est comme un conflit intérieur. Un conflit avec l'esprit. Et cette nouvelle lune, ici, aide beaucoup à ça. Ok. À vraiment défaire les nœuds. Ok. Je vais prendre Mimmonology. On va aller regarder l'énergie du lien avec cette personne. Ok. Le lien. En ce moment, l'énergie du lien. Ça peut être une énergie qu'une personne a. Une des deux ou les deux. Dix, dix. Oui. Il y a des cycles qui se terminent. Les conclusions sont à l'approche. Il y a des cycles qui se terminent. Possiblement, la non-communication, ici, qui va se terminer. Ok. Donc, il y aura peut-être plus de communication, ici, avec cette lune. Je vais en chercher une autre. Un temps de guérison. Donc, les conclusions sont à l'approche. Un temps de guérison. Il se peut que vous communiquez avec cette personne. Au moment où est-ce que vous êtes prêt à abandonner toute idée avec cette personne, j'ai l'impression qu'à la dernière seconde, possiblement, cette personne va revenir ou va vous contacter. Il pourrait y avoir une meilleure compréhension des choses, ici. Mais il faut être honnête. Les deux. Lui, cette personne, aussi, doit être honnête dans les propos. Pour qu'on puisse comprendre plus, il y a un temps de guérison dans le lien. Peut-être que tous les deux, vous êtes en train de guérir de quelque chose ou de ce lien. Ça, ça ne veut pas dire que le lien est terminé. C'est juste qu'il y a des cycles qui se terminent. Ok. De la guérison. Neuf des épées. Donc, c'est vraiment cette énergie. Le neuf des épées. Si j'ai mon balance berceau. Ok. En fait, cette nouvelle lune aide vraiment à alléger les pensées qui sont pesantes. Les sentiments comme le regret, l'inquiétude, le stress, ici. Il y en aura moins. Vous allez comprendre quelque chose de plus. Cette personne va vous faire comprendre quelque chose de plus. va vous éclairer. Il se peut que cette personne, aussi, se dise, hé, là, là, il faut que... T'as pas le choix de dire quelque chose. T'as pas le choix. C'est quelqu'un qui manque de sommeil. Et on a le pape. Énergie taureau. Un temps de guérison. Avec le pape, on a appris des leçons. On veut vraiment, ici, régler les choses. On est poussé à guérir quelque chose, régler quelque chose, apprendre quelque chose. L'énergie du lien, c'est beaucoup guérison et compréhension. Compréhension et guérison. Je vais aller regarder l'énergie de cette personne par rapport à vous. Mais, c'est quelqu'un qui dort. Il y a quelqu'un qui dort pas. Il dort pas, qui pense juste à ça. Ne fait que penser à ça. Essaye de comprendre. Je me comprends pas, là. Là, je me comprends pas. Je comprends pas le lien. Je comprends pas comment ça, c'est encore là. Je comprends pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Il n'y a rien qui va sortir de cette situation. Moi, je vous le dis, cette personne, ici, essaie vraiment de se convaincre. Je n'étais pas due à être avec cette personne. Il n'y a rien qui va ressortir. Ça ne peut pas fonctionner. Pour X raisons, cette personne se fait des idées. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne reviendra pas. Il se peut que cette personne pense que vous avez juste passé à autre chose. Vous n'y pensez plus. C'est possiblement quelque chose qui inquiète cette personne. C'est quelqu'un qui essaie de vous libérer, de vous relâcher, surtout si vous avez arrêté de mettre de l'énergie dans ce lien. Vous avez vraiment repris votre pouvoir. C'est quelqu'un ici qui ressent tellement, qui se sent tiré par vous, ou très attiré par vous, mais essaie de se convaincre, j'ai l'impression. Essaie de se convaincre. Ah non, il ne peut pas avoir de rien de toute façon avec cette personne-là, en parlant de vous. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ça ne va pas de toute façon, parce que... Ils parlent comme ça. Wow! Le monde des cycles qui se terminent ici. Hum! En fait, tout le travail acharné ici, il y a quelque chose qu'on voit enfin. Ah! C'est ça. Mon cheminement m'a enfin amenée ici. Puis là, vous voyez, tout le travail se... se déployer. Je suis désolée. Le valet des couples. J'ai l'impression qu'au moment où est-ce que vous avez l'impression, où cette personne a l'impression que c'est terminé, qu'il n'y a rien qui va ressortir de cette situation, bang! Cette personne revient. Et en plus, revient d'une façon que vous voulez que cette personne revienne. Il y a possiblement une demande de pardon ou... C'est vraiment une expression émotionnelle. peut-être pas super émotionnelle, mais quand même. C'est quand même dire, écoute, je me retrouve quand même à penser à toi. Je pensais qu'il n'y avait rien qui pouvait ressortir de cette situation, mais c'est persistant. C'est toujours persistant. je vais aller chercher un message. Juste son énergie ici. Je vais clarifier. Je vais aller chercher un message. J'aime faire cette sorte de lecture. J'ai inventé un nouveau spread. amoureux. Par rapport à vous. Les conclusions sont à l'approche. La réalisation. Il se peut que cette personne arrive vraiment à comprendre. Aïe, 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 aïe. J'ai laissé passer l'occasion. J'ai pensé qu'il ne pouvait rien avoir avec cette personne en parlant de vous. Je me suis trompée. Dix découpes. Je suis amoureux de toi. Dix découpes. L'énergie de cette personne. Au début, cette personne s'est dit non, 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 je ne peux pas avoir de destinée. Je ne crois pas à ça, ces choses-là. Je ne crois pas à ça, des âmes, des femmes. Je ne me dis quoi à ça. Je ne crois pas à ça. Non, non, non. Mais non. Détrompe-toi, chère. J'ai beaucoup de chance de t'avoir trouvé. Je me sens tellement aimée. J'ai compris que tu m'aimais. Il ne se peut que cette personne a compris que vous l'aimiez à travers d'autres personnes. Vous comprenez? Il y a une comparaison. Cette personne ne m'aime pas autant que... Ou c'est pas la même chose. Je ne ressens pas le même lien. Je ne ressens pas la même intensité. Je ne ressens pas la même excitation. que je vais vous montrer la même chose. Vous savez quoi? Quand je vais aller à Vancouver, c'est neuf heures de différence avec vous, les amis. Il va vraiment falloir que je prépare la lecture. J'espère que vous n'allez pas m'abandonner pendant mes vacances. Quand je suis allée à l'Italie il y a deux ans, ce n'était pas facile de faire des lectures de là-bas. Ça va être probablement plus facile à Vancouver, mais j'avais l'impression que ça a brisé quelque chose sur mes chaînes. Je veux être capable de voyager quand même. J'espère que vous n'allez pas m'abandonner. Mais je vais faire le plus possible de lecture de là-bas, bien sûr. j'espère que la luminosité de la pièce va être correct. Je veux suivre mon cœur. Je vois des signes de toi partout où je vais. Donc, essayez de vous oublier. Bien non, je ne suis pas supposée d'être en parlant de vous. Mais non, dans cette vie, je ne crois pas à ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Mais par contre, je pense à cette personne tout le temps. Je la vois tout le temps. Pas des signes, des synchros, des synchros. Quand cette personne va commencer à avoir les synchros, c'est là qu'elle pourrait vraiment être dans l'éveil. Cette personne pourrait avoir commencé déjà ça fait longtemps d'avoir des synchros, des chiffres. Je veux recommencer avec toi, je veux te dire la vérité sur ce que je ressens. Donc, je ne ressens pas vraiment qu'on n'est pas supposé être ensemble. j'ai essayé. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. Ça aussi, c'est quelque chose que cette personne aimerait vous dire. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi. C'est pour ça que je pense qu'on n'est pas supposé d'être ensemble. Parce que toi, tu es là et moi, je suis là. On n'est pas à la même place. mais l'éveil est là et il va se rendre à la même place éventuellement. Réciproque. Donc, ce n'est pas juste dans ta tête. Moi aussi, je ressens cet amour pour toi, même si cette personne ne vous l'a pas dit. Mais c'est quelqu'un qui ne sait jamais quoi faire, ne sait pas quoi faire. C'est une personne peut-être un peu maladroite. OK. On va aller regarder votre énergie avec cette nouvelle lune. Croire à l'impossible. Donc, vous êtes, c'est drôle, vous êtes quand même, vous avez la foi que les choses, même, il n'y a rien d'impossible. On dirait que vous avez eu l'impression ici, il n'y a pas grand-chose d'impossible. Vous essayez de croire. Il se peut que vous ayez dit à cette personne, non, ce n'est pas impossible. que nous sommes destinés, ce n'est pas impossible. Peut-être que vous croyez à ça, par contre, peut-être que vous êtes moins attachés, là. OK. Si on parle d'un lien flambe jumelle, vous n'êtes peut-être plus dans le chaser energy, dans l'énergie chaser où est-ce que je veux tout savoir, je veux tout savoir, cette personne, comment elle va, votre focus est sur cette personne, et moins sur cette personne, et plus sur vous. C'est le but de ce genre de parcours. Insécurité. Donc, croire à l'impossible et insécurité. Vous aussi, parfois, vous êtes déchiré. Vous avez des doutes. Vous croyez, OK, mais il y a ce conflit intérieur par rapport à cette personne. J'y crois, mais je ne crois pas. Je ne crois plus. Je ne me sens vraiment pas à l'aise avec cette personne. Je ne me sens pas à l'aise que cette personne serait destinée à moi. pour certaines personnes, il y a ça comme énergie. C'est comme, c'est, vous avez la foi, mais dans le 3D, ce n'est pas facile à vivre. Vous avez une méfiance par rapport à cette personne. Il ne peut que ce soit vous aussi qui pensez, non, ce n'est pas la personne qui est destinée à moi. Le roux de fortune. Donc, croire en l'impossible, croire que tout. Vous avez, en fait, peut-être que vous avez perdu un petit peu de foi en ce lien, mais pas en votre parcours. Vous aviez l'impression quand même ici que tout se passe dans le bon temps. Vous croyez de plus en plus à ça. Au timing, ça crée des choses pour tout dans votre vie. Pas juste en rapport avec cette personne, mais pour tout. OK, vous avez aussi pour certaines personnes, on dirait que vous le savez que cette personne va revenir. Vous ressentez que cette personne va revenir. Vous avez une certaine méfiance par rapport à ça. Vous ne savez pas exactement comment vous allez agir face à cette personne quand cette personne va vouloir revenir. Il y a quelque chose de très propice pour vous en ce moment qui entre. Donc, il y a des bonnes nouvelles ou du nouveau ici. Un cadeau. Et dans le potentiel, la fin d'un cycle difficile qui approche ici. On a l'énergie capricorne. C'est la fin. La fin de difficulté. On dirait qu'il y a un lâcher prise. J'ai compris des choses vraiment importantes qui font en sorte que je pense moins à ce lien. Je pense plus à moi parce que j'ai vraiment un bonheur renouvelé pour mon avenir et pour les bonnes choses à venir ici. Cet des pentacles. Wow! C'est la fin de tout le temps s'investir dans des personnes qui ne voient pas. C'est terminer aussi la pensée obsessive peut-être par rapport à cette personne. Il y a des cycles qui se terminent. Ça, je l'ai vu même au début de la lecture. Il y a vraiment des cycles dans votre énergie qui se terminent avec le 10-10. Conclusion sont à l'approche. La fin d'un cycle difficile. Potentiel de ce lien. Ça peut que vous vous détachiez vraiment complètement de cette personne les amis et ça va être la fin pour le moment en tout cas. Séparation. Ça, c'est le cycle difficile qui se termine. OK. La séparation ici a permis à cette personne, la personne à qui vous pensez, de comprendre que c'est pas vrai que c'est pas vrai que votre lien n'existe pas ou votre lien est dans sa tête. Cette séparation permet à cette personne de continuer à ressentir votre énergie mais encore plus intensément. Donc, ça permet un éveil. C'est quelqu'un qui pense à vous constamment. Alors, la fin de peut-être la non-communication ou la séparation ici avec cette personne. c'est vraiment la fin pour certaines personnes. Pour d'autres, ici, vous pouvez être juste séparation permanente de cette personne parce que c'est trop difficile. Donc, vous avez aussi un détachement. Je vais aller chercher des messages des anges mais je vais j'ai envie d'aller chercher avec mon nouveau jeu. Mon nouveau jeu, c'est celle-là. Les vies passées. The Doreen Virtue. Parfois, ça explique nos comportements des fois que ça dépend. Ça, c'est si vous croyez à ça, bien sûr. Pas obligé de croire à ça. OK. Donc, on va aller regarder quel était votre travail peut-être ou qui étiez-vous dans une des vies précédentes? Probablement celle qui vient juste. Étiez-vous un chat? Monde gréco-romain. Ah! Peut-être que vous avez une fascination justement pour l'histoire pour aussi dans cette époque. OK. Peut-être que vous avez vécu à cette époque. Vous avez des ancêtres qui viennent de des ancêtres grecs ou romains. Je vais aller lire qu'est-ce que ça dit ici. Le monde gréco-romain. C'est vraiment cool ça. J'aime ça. OK. Monde gréco-romain 75. Je lis. Et c'est aussi que pour certaines personnes vous allez visiter Rome ou vous êtes déjà là à Rome ou en Grèce. Cette carte indique que vous avez vécu une vie marquante en Grèce ou à Rome qui exerce actuellement l'influence sur la situation au sujet de laquelle vous vous enquérez. Vous avez peut-être remarqué que vous êtes attiré par l'architecture, la culture et la spiritualité gréco-romaine. Il se peut même que vous ayez déjà visité des sites gréco-romains qui vous paraissent étrangement familiers. Lorsque nous visitons un endroit où nous avons déjà vécu d'autres vies, il arrive souvent que nous ayons l'impression de déjà-vu. OK. Au cours de votre vie à l'époque gréco-romaine, vous avez connu des expériences et des relations qui ont instauré la base de votre situation actuelle de vie. Vous avez aussi ramené avec vous la connaissance acquise pendant cette ancienne vie. Maintenant que vous êtes conscients de ce lien avec la Grèce et Rome, prenez le temps de fouiller cette ancienne culture ainsi que la spiritualité associée aux endroits qui lui correspondent. Vos recherches viendront réveiller des souvenirs et des révélations qui vous permettront de mieux comprendre votre situation et vous-même. C'est très intéressant. Alors, dites-moi si ça, ça vous parle. C'est cool, hein? Ok, je vais aller chercher maintenant un message des anges pour terminer cette lecture. J'espère qu'elle vous a parlé. Donc, il se peut que vous, vous êtes détaché de cette personne. C'est quelqu'un qui s'éveille. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de très destiné. C'est quelqu'un qui ressent le lien très, très fort ici. Ok, il y a des signes partout. tout. Victoire! Je l'adore cette carte. L'archange Sandalfon vous dit «Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Croyez en impossible. Parce qu'il n'y a pas grand-chose d'impossible. » Ok. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, les amis. J'espère que vous avez aimé cette lecture. Merci de liker et de vous abonner et de commenter. J'adore vos commentaires. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada